Le tourisme, l'hôtellerie, la restauration et les autres activités de la chaîne de valeur touristique qui font partie des secteurs les plus durement touchés par la Covid ont bénéficié de mesures spécifiques. C'est ainsi que son Excellence le Président de la République Macky Sall a mis à la disposition du fonds du crédit hôtelier un montant de 15 milliards, un montant jamais atteint par ce fonds. Le crédit hôtelier est passé de 1 milliard à 15 milliards de francs CFA. En effet, en instituant le crédit hôtelier et touristique, le chef de l'Etat a voulu mettre à la disposition de notre secteur privé, j'allais même dire notre vaillant secteur privé que vous représentez aujourd'hui, un instrument de financement souple et efficace. Le crédit hôtelier touristique accordé à des conditions très avantageuses et dans des délais très courts a fini de prouver toute sa pertinence, surtout dans ce contexte de crise que traverse le tourisme sénégalais. Vous avez raison, en moins d'une semaine, vos demandes étaient réceptionnées, étudiées, traitées et les financements mis à votre disposition. Dans la poursuite de cet important effort de soutien et d'accompagnement, 611 entreprises de la chaîne de valeur touristique recevront tout à l'heure leur financement pour un montant global de 476,871,719 francs. répartis ainsi qu'il suit 245 établissements membres du Renofus, le regroupement national des organisateurs privés du Hatch et de la Oumra au Sénégal, pour un montant de 122,5 millions de francs CFA. 366 acteurs de la chaîne de valeur touristique, membres de Compact Yatal, collectif des PME, TPE, acteurs de la chaîne de valeur touristique, pour un montant de 354,371,071. répartis entre les gens de voyage, 27 établissements de développement touristique, 30 restaurants et 300 acteurs de la chaîne de valeur. Ceci est une étape pour la résilience. Nous allons entamer une deuxième étape pour l'investissement, pour permettre justement d'augmenter vos capacités d'investissement et d'être de vrais acteurs dans la chaîne de valeur touristique nationale et internationale. J'appelle particulièrement les membres de Renofus à se mobiliser davantage pour accompagner l'État dans la promotion de la destination Sénégal à travers le tourisme religieux, car vous avez un rôle de premier plan à jouer dans ce secteur. C'est excellent, chaque année vous amenez des milliers de Sénégalais en Arabie Soudite, à l'Amec, à Médine. Il est arrivé aussi un moment d'amener aussi des Saoudiens au Sénégal pour augmenter notre capacité touristique. Je voudrais encore féliciter les bénéficiaires des financements en les essortant, en faire un bon nidage. Le crédit hôtelier touristique étant un fonds revolving, sa capacité de refinancement est liée au remboursement des prêts contactés. Ce ne sont pas des dons, ce sont des prêts. Il faut rembourser parce que c'est en remboursant qui peut permettre justement à d'autres acteurs de bénéficier du crédit hôtelier touristique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada